Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? » Jusqu'à sept fois. Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Aussi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante-dix millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de pouvoir rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends pitié, prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa vête. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au gourouk jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?